Monsieur le directeur financier de Simfer SA, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes structures invitées, Distingués invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, L'honneur m'encombe de vous accueillir au nom de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibe, ce matin, en cette journée de la sous-traitance. Cet événement s'inscrit dans un cadre visant à offrir aux entreprises et entrepreneurs une plateforme unique pour identifier les opportunités découlant du développement du projet Simandou, comprendre les critères de sous-traitance et établir les échanges fructueux avec des structures dédiées au développement du contenu local. Le projet Simandou représente une opportunité majeure pour le développement économique de notre pays. Cette journée de la sous-traitance est cruciale pour permettre à nos entreprises locales de s'intégrer pleinement dans ce vaste projet. En facilitant l'accès à l'information et aux contacts nécessaires, nous espérons que les entreprises guinéennes pourront bénéficier directement des retombées économiques de ce projet. Non seulement en termes de contrats et de marchés, mais aussi en termes de renforcement de capacités et de transferts de compétences. C'est dans un contexte très inclusif que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME s'est attelé à encadrer les questions relevant du contenu local en initiant l'élaboration de la loi L-2022-010-CNT portant contenu local. Cette loi, adoptée par le Conseil national de la transition et promulguée par le décret du président de la République, chef de l'État, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, marque une étape importante dans notre quête pour un développement économique durable et inclusif. Nous remercions sincèrement le président de la République pour son implication majeure dans ce processus qui témoigne de sa volonté de voir notre économie croître en s'appuyant sur les ressources et compétences locales. Je salue également le leadership de M. le Premier ministre, Amadou Ouriba, qui a fait des questions du contenu local ainsi que celles du commerce, de l'industrie et des PME une priorité depuis sa prise de fonction. Son engagement à promouvoir ces secteurs essentiels à notre économie est un moteur pour notre développement. Son appui constant assure que les politiques et les initiatives mises en place répondent efficacement aux besoins de notre tissu économique local. Le contenu local désigne un ensemble d'exigences liées au développement local et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Ces exigences englobent des initiatives visant à promouvoir sur toute la chaîne de valeur le projet notamment d'utilisation des biens et services nationaux, l'intégration du secteur privé national, l'emploi des nationaux et le développement de la participation de la main-d'oeuvre locale, le transfert de technologies et de compétences. A ce qui fait, je remercie les organisateurs de cet événement, en particulier Rio Tinto, Simfer, ainsi que tous les participants pour leur contribution à la réussite de cette organisation. Votre présence et votre engagement témoignent de l'importance que vous accordez à ces initiatives et à la coopération pour le développement de notre économie. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et bâtir un avenir prospère pour la République de Guinée en offrant les opportunités d'affaires aux entreprises guinéennes tout en développant ce contenu local. Par ces mots, et au nom de la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, je déclare ouverte la journée de la sous-traitance. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guiniens. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Applaudissements Applaudissements